Je m'appelle Nicolas et je suis développeur évangéliste chez Treescale. Je suis développeur évangéliste, aussi Hacker in Residence, je switch entre les deux termes. Si vous ne connaissez pas le terme de développeur évangéliste, vous imaginez les vrais évangélistes qui vont aller voir des gens et qui vont leur dire « je détiens la vérité ». C'est un peu mon cas, mais avec la technologie. Mon seul livre dans lequel je crois, c'est le code. Et j'essaie de faire converger tout le monde vers le code. Ça vous donne un peu une idée du background. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des API et notamment de la manière dont on va créer des API. Parce que c'est aussi notre business, et c'est ça, j'en parlerai peut-être un peu à la fin chez Treescale. Mais surtout, c'est que moi, je mange, je dors et je vis API tous les jours. Donc, on voit des bonnes choses, on voit des mauvaises choses. Et si possible, si tout le monde a les bonnes pratiques dès le départ, ça va permettre d'avancer et d'avoir des trucs bien construits. Alors, on va peut-être faire un petit retour rapide sur API. J'imagine que vous connaissez l'acronyme déjà. La partie importante, et ça, j'ai repris ça dans la presse de Sébastien parce que j'ai trouvé très intéressante, c'est une analogie entre l'UI pour l'utilisateur et l'API pour le code pour le serveur. Donc, généralement, quand vous avez une application, vous avez un joli design, vous avez des jolis boutons, des choses comme ça. Et bien, quand vous allez avoir une jolie application avec du beau code, derrière, ça serait bien avec une API pour que d'autres gens puissent utiliser ce code, ce serveur et votre savoir-faire. Ça peut être aussi vu comme la colonne vertébrale de votre application et de votre service. Donc, c'est quelque chose, si on fait l'analogie, c'est l'interface du code. Voilà, c'est l'interface du code. Quelques exemples d'API que vous devez peut-être connaître pour vous montrer qu'il y a des API pour tout. Donc, j'ai pris quatre exemples. Un exemple de paiement, vous connaissez certainement Stripe. L'idée, c'est que si vous êtes un site web, un site d'e-commerce, proposer du paiement par carte bancaire, c'est assez compliqué à mettre en place parce que vous devez aller voir toutes les banques une par une et leur dire, nous, on a besoin d'accepter la Visa, la Mastercard, tout ça. Et donc, c'est très difficile. Ce qu'ils ont fait, eux, ils l'ont fait pour vous. Et en trois lignes de code, vous copiez-collez ça dans votre site et vous avez un formulaire de paiement par carte bancaire. C'est ça leur business. Leur seul business, c'est de faire du paiement par carte bancaire. Mais c'est suffisant pour générer des millions et vivre de ce business-là. Et donc, ce qu'ils vendent, c'est leur technologie, c'est leur API. Une autre API que vous voyez régulièrement intégrée, donc que vous allez certainement utiliser aussi dans vos projets, c'est la Google Map API. Donc, Google, ils ont des tas de données. Ils ont ces cartes-là. Au départ, ils voulaient les montrer juste sur maps.google.com quand vous cherchez une adresse. Mais ils ont rendu ça accessible à travers une API. Donc, maintenant, ça permet des applications comme Uber d'avoir la carte, le fond de carte Google Map dans leur application. Et donc, vous, quand vous allez créer des applications de géolocalisation, quand vous allez, je ne sais pas, géolocaliser vos amis dans votre application, vous allez pouvoir utiliser l'API Google Map. Vous allez pouvoir placer vos propres points d'intérêt. Vous allez pouvoir changer les couleurs du fond de la carte. Donc, ça, c'est tout ce qui est possible de faire. Enfin, il y a encore plein de trucs à faire. C'est un panel de choses qui est possible de faire grâce à l'API Google Map. Un autre exemple, c'est Mailjet. C'est une boîte française. Vous devez connaître aussi. C'est de l'envoi d'email. Donc, si on réfléchit un petit peu en tant que développeur, envoyer un email, à la base, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste un serveur SMTP. Un serveur SMTP, c'est devenu standard dans les configurations actuelles. Sauf qu'un serveur SMTP, ça ne suffit pas à envoyer un mail de qualité. Parce que les fournisseurs d'email, Gmail, Hotmail, tout ça, Yahoo, ils ont mis en place des filtres pour éviter que les gens ne spamment, pour éviter les spammers. Donc, vous, vous débarquez, vous avez un nouveau site. Ils vous disent, bonjour, je vais envoyer un petit mail. Et généralement, vous avez de grandes chances d'arriver dans le filtre spam. Et donc, si vous faites ça vous-même, si vous faites votre propre serveur mail, l'idée de passer par Mailjet ou par d'autres entreprises qui font ça, c'est qu'eux, ils ont l'expertise de l'email, ils ont l'expertise, ils ont le contact avec les gens de Gmail, les contacts avec les gens de Yahoo. Du coup, vous avez plus de chances que votre mail arrive au bon endroit. Le dernier exemple, c'est Twilio. Twilio, c'est aussi, dans les quatre exemples, enfin, j'en parlerai après, mais c'est des boîtes qui font que ça comme boulot, comme service, c'est que des API. L'exemple de Twilio, c'est de l'envoyer du texte ou du MMS, enfin, du texte, c'est du SMS en français, du MMS ou de la voix dans vos applications. Donc, si vous imaginez la nouvelle star, il faut toujours voter pour quelqu'un, vous pouvez créer ce genre de service. Si vous avez envie encore de créer des services sur SMS, mais envoyer, taper un, taper deux, recevoir le SMS de l'utilisateur, répondre à son SMS, tout ça, c'est possible de le faire avec Twilio. C'est quelque chose qui était avant très difficile à faire vous-même, parce que pareil, il fallait aller avec tous les opérateurs pour pouvoir discuter un contrat. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une API pour tout et ça vous évite de réinventer la roue et vous donner une expertise à quelqu'un qui sait déjà le faire et qui le fait mieux que vous. C'est tout ça l'intérêt d'avoir une API. C'est qu'au lieu de faire ça vous-même, vous passez par les services de quelqu'un d'autre et ça marche beaucoup mieux. Donc, on arrive à la conclusion que vous aussi, vous avez besoin d'une API. Si on regarde un peu vite fait pourquoi on va avoir besoin d'une API, et je dis API au lieu d'API, ce n'est pas bien. Donc, pourquoi on a besoin d'une API ? Il va y avoir plusieurs cas de figure. Un cas intéressant que vous allez rencontrer souvent, surtout en ce moment si vous créez des boîtes, a priori, vous avez pas mal d'idées sur le mobile, c'est un exemple avec Netflix ou Cora qui fait ça. Si vous avez un service web qui existe déjà, si vous avez une expertise qui est déjà disponible sur le web, la porter sur mobile, ça peut vous demander beaucoup de temps, surtout s'il y a envie de faire iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, toutes ces plateformes-là en même temps. L'intérêt de passer par une API, c'est que c'est dans l'API que va se trouver le savoir-faire et va se trouver le cœur de votre produit et pas dans le code que vous allez faire soit pour iOS, soit pour Android, soit pour Windows Phone. Donc on recommande généralement aux entreprises ou aux projets qui vont utiliser des applications mobiles pour pouvoir se déployer plus facilement sur les plateformes d'utiliser une API. L'intérêt, c'est que votre code est un code bête qui va juste consommer cette API. Et donc après, le reste du code, c'est juste de l'interface et ça, c'est plutôt facile à mettre en place. Un autre exemple, c'est la création d'écosystèmes autour de votre entreprise. Faire en sorte que d'autres enfin, non, ça c'est la partie customer, donc la partie client, donc que des gens utilisent votre API pour votre service. Un exemple, c'est Amazon. Amazon, vous pouvez utiliser votre API pour lancer des nouveaux serveurs, pour les éteindre, pour ajouter des services par-dessus et ça de manière très simple en ligne de commande. Et cette ligne de commande consomme l'API d'Amazon. La même chose avec GitHub. L'autre exemple pour un écosystème, c'est l'écosystème de partenaires. Et ça, on voit ça avec Slack. Donc, si vous n'êtes pas familier avec Slack, c'est un système de chat pour équipes qui est génial. Mais leur gros intérêt, c'est qu'ils ont ouvert leur API dès le départ. C'est-à-dire que si vous avez envie d'accéder au message, si vous avez envie de poster de nouveaux messages, récupérer des messages, créer des bots, ce genre de choses, ça passe par l'API. Et donc, à partir de là, il y a plein d'autres entreprises qui se sont greffées dessus. C'est-à-dire, dès qu'il y a un ticket sur votre outil de support, par exemple, vous pouvez déjà avoir tout de suite recevoir un message dans le chat pour venir le résoudre. Donc, quand les gars se sont lancés, ils avaient déjà une quinzaine, une vingtaine d'intégrations, ce qui leur a permis tout de suite d'aller toucher des personnes qui utilisaient ces logiciels-là et qui se sont dit « Ah, si je récupère tout ça dans mon chat, ça va être beaucoup plus simple pour moi de travailler. » Donc, dans votre stratégie, si vous imaginez un projet, ça peut être aussi une solution. Ça peut être un des aspects de pourquoi vous avez besoin d'une API. C'est pour créer cet écosystème et ramener des gens avec vous sur votre plateforme. Ensuite, un autre aspect, c'est le contenu. Si vous avez du contenu, et dans ce cas-là, j'ai pris l'exemple de IGN et ESPN. IGN, c'est, pour les gamers, vous devez connaître, c'est le plus gros site de news, de gaming dans le monde. Et ESPN, c'est la chaîne de sport américaine. ESPN est aussi un grand network de sport. L'idée, c'est qu'eux, ils ont du contenu à donner. Ils ont des articles, ils ont des photos, ils ont des stats. Ils ont taquet de trucs. Et ce contenu-là, il vaut de l'argent pour d'autres. Donc, ils peuvent le monétiser et dire que si vous voulez accéder aux stats du baseball, vous allez passer par leur service parce qu'eux, ils ont des stats de qualité. Et c'est ça qu'ils vont vendre à d'autres applications et à d'autres sites web. Donc là, c'est le contenu comme valeur de votre API. Le dernier exemple, c'est les deux, trois boîtes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est API as a business. Le cœur de ce que vous vendez, c'est un service, c'est une API. Ici, dans le cas de Twilio, c'est la possibilité d'envoyer des textos. Dans le cas de Strap, c'est la possibilité de récupérer des paiements. Donc, c'est là aussi, là, tout l'intérêt. C'est une technologie particulière que vous vendez sous forme d'API. Voilà, c'est clair ? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions et des remarques. Cool. Le problème, le problème, c'est qu'il y a des API qui sont mal designés. Il y a des trucs qui ne se font pas plaisir à utiliser. Et ça, vous avez dû le rencontrer quand vous avez dû déjà intégrer des API. Vous allez arriver sur une documentation, ça ne vous parle pas, ça ne vous donne pas envie de bosser avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de suivre des bonnes pratiques. Comme ça, dès qu'un développeur va arriver sur votre truc, il va avoir envie de vous utiliser, il va vous aimer tout de suite. Alors, comment ça se place ? On va d'abord pas coder. On va d'abord imaginer, réfléchir aux bonnes pratiques de l'API. Donc, quand on est dans la partie planification, c'est réfléchir à qui vont être vos utilisateurs, de quelle manière ils vont utiliser votre API et quelle est leur industrie. Ça pose différentes questions. C'est-à-dire que si c'est des développeurs acquéris, les submerger de code, les submerger d'exemples et d'informations, ça peut les intéresser. Mais si vous allez devoir bosser avec le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, je ne sais quoi, des choses qui sont un peu vieillotes, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des APIs, dans ce cas-là, vous allez devoir peut-être changer aussi la manière dont vous créez votre design pour votre API. Donc, c'est prendre en compte comment l'industrie à laquelle vous adressez fonctionne et c'est connaître son public. C'est assez le truc basique d'un entrepreneur, c'est savoir à qui on s'adresse. mais ça s'applique aussi dans l'API. Les conséquences, ça va se passer à ce niveau-ci. Alors, je ne sais pas si tous les mots vous parlent. REST, SOAP, RPC, c'est des modèles d'interaction avec les APIs. Le plus commun en ce moment, c'est REST. C'est ce qui est recommandé. Mais SOAP, c'est quelque chose qu'on garde depuis longtemps. Mais c'est aussi quelque chose qui existe toujours dans des industries qui n'ont pas trop évolué et qui ne sont pas encore passées à une nouvelle étape. Donc, si vous allez interagir avec ces gens-là, si vous voulez leur vendre quelque chose, il y a de grandes chances qu'eux, ils veulent vous demander une intégration SOAP. Et si vous arrivez avec votre super belle API de 2015, ils ne sont peut-être pas forcément à même de l'utiliser. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. De la même manière, à prendre en compte, ça va être le format dans lequel vous allez retourner ça. Donc là aussi, vous devez avoir trois formats que vous connaissez à peu près. Le JSON, qui est un objet JavaScript. Donc, c'est le truc avec les jolis petits... Ah, il redémarre comme ça tout seul ? On va attendre que monsieur redémarre. Voilà, parfait. Donc, le JSON, c'est ce que je vous disais, c'est l'objet JavaScript avec les curly braces. C'est assez simple à mettre en œuvre. XML, c'est ce qui était avant. Et donc ça, c'est un module basé sur des enfants, des parents et c'est assez illisible quand on le lit comme ça. Mais ça s'utilise très bien quand c'est du code parce que ce n'est pas à nous de le lire, c'est le code de le lire. Et CSV, vous connaissez, c'est le format qui est séparé par des virgules. Et donc, à chacun de ces usages, enfin, à chacun de ces formats correspond aussi à un usage. Le JSON, ça marche très bien pour des gens comme nous qui commençons... Enfin, on est dans le monde de la tech, on est dans le code, on connaît tout ça. certainement que des gens qui sont restés depuis longtemps, les SS2i, tout ça, ils sont peut-être encore à l'XML. Et le CSV, c'est un exemple qui peut marcher très bien avec l'open data. Il y a pas mal de villes qui mettent leurs données non pas accessibles par une API, mais par du CSV. Donc, on télécharge des fichiers et des fichiers et des fichiers tout le temps au lieu de trouver à mettre à jour. Le dernier point, c'est assez primordial. Est-ce que vous voulez une API qui vous donne tout d'un coup, toutes les données d'un coup ou quelque chose de très fin et de très détaillé ? Si on prend l'exemple... Est-ce que je l'ai mis là ? Ouais, je l'ai mis là. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Alors ça... Et en plus, si vous ne voyez pas trop... Je vais augmenter la taille. Je vous recommande l'installation d'une belle extension Chrome qui vous permet d'afficher un JSON de manière lisible et jolie. Ça, c'est quoi ? C'est l'API de JC Deco pour les Vélib. Donc là, j'ai juste chargé... Ils ont toutes les villes où ils sont accessibles. J'ai juste chargé les Vélib. Et donc, si je regarde, il y a toutes les stations de Vélib. Ce qui n'est pas très intéressant en fait. Parce que savoir qu'il y a des Vélib disponibles à 20 km, ça ne m'intéresse pas vraiment quand j'ai une application où je cherche juste le Vélib à côté de chez moi. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Ce n'est pas bien de faire ça. Comment ça s'appelle le Vélib ? Json View. De mémoire, c'est Json View. L'intérêt, c'est que ça vous met de la couleur et que ça vous... A l'eau, que ce soit un texte tout moche. Mais donc, ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas très recommandé. Parce que si vous faites ça sur une application mobile, imaginez la bande passante que vous allez concevoir. si à chaque fois vous avez envie de savoir si la station à côté de chez vous a des vélos disponibles, vous loader toutes les stations. Je crois que j'avais fait la stat derrière. Oui, il y a 235 KB à télécharger. Aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose avec la 3G, tout ça, tout ça. Mais 235 KB, ça a de grandes chances de ne jamais arriver. Ça a de grandes chances d'avoir les données qui s'interchangent. Donc, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas la donnée disponible. Et donc, ce qu'on peut recommander, ça serait d'ajouter des filtres, d'ajouter d'autres méthodes pour aller trouver l'information qui est vraiment nécessaire. Ça vous parle ? Cool. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le design de l'API. Donc, de la même manière qu'un designer va prendre sa tablette, son stylo et commencer à dessiner sur une feuille de papier, c'est l'idée, on va essayer de dégrossir les différents aspects du design de l'API. en passant par le versionning, faire en sorte que ça soit HTTP valide, quelles têtes vont avoir les URL qu'on va donner et cacher l'architecture. Donc, si on rentre dans le détail, j'imagine que vous avez tous fait le logiciel et donc, si on fait quelque chose de classique en logiciel, on va se dire, bon, là, je fais ma bêta et puis après ma bêta, j'aurai la 1.0 et puis dès que je vais ajouter de nouvelles features, ça va être la 1.1 et puis si on change totalement le design, on va passer à la version 2 et tout ça. Que se passe-t-il si on fait ça avec une API ? Si quelqu'un intègre la version 1.1.0 et qu'un jour on passe à la 1.1, qu'est-ce qui va se passer pour celui qui a la version 1.0 ? C'est cassé. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont utiliser votre API au moment où vous commencez ou au moment où vous la mettez disponible mais ils ne vont pas forcément faire la mise à jour vers la nouvelle version. Et ce n'est pas à eux de s'adapter, c'est beaucoup plus à vous de vous adapter parce que s'ils sont dépendants de votre API, vous allez casser plein de trucs. Le bon exemple, c'est Facebook. Enfin, le mauvais exemple dans ce cas-là. Le mauvais exemple, c'est Facebook. Facebook, ils ont lancé leur plateforme en 2007, il me semble. Ils étaient super contents, on a un nouvel SDK, vous pouvez créer des applications Facebook, c'est génial. Sauf que dans les premiers mois, dans les premières années où ils ont fait ça, ils n'avaient pas du tout de roadmap sur leur cycle de développement et qu'est-ce qu'ils allaient casser à la prochaine release de leur API. Du coup, on se levait un matin et tout d'un coup, tous les jeux Zynga ne marchaient plus. Ce qui est problématique quand on est Zynga et qu'on a des millions utilisateurs qui utilisent les jeux tous les jours et qu'on dépend tellement de Facebook quand les jeux sont développés sur Facebook. Donc, imaginez vous à la place du développeur qui va avoir un jour un matin son application qui crache parce qu'il n'est pas passé la nouvelle version et parce que ceux qui ont fourni l'API ont mal documenté leur changement. Donc, ce qu'on recommande, là, je vous ai donné des différents exemples donc comment généralement on passe la version soit dans l'URL donc comme ici soit à la fin en paramètre soit dans les headers. Ce qu'on recommande donc, c'est d'éviter donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est d'éviter de mentionner l'existence d'une version. L'intérêt encore une fois c'est d'éviter de casser les choses. Une autre manière de faire c'est que vous allez ajouter de nouvelles fonctionnalités mais vous allez faire en sorte que ça ne casse pas ce qui est déjà existant. Donc, en sous-main pour vous ça correspond à une nouvelle version mais pour l'utilisateur le développeur il ne verra jamais que ça a cassé quelque chose donc vous allez continuer à supporter les calls qui existaient avant. Donc, évitons de mettre des versionnages partout. C'est anti-logiciel des années 2000 et 90 où on mettait des versions mais c'est la bonne manière de faire en ce qui concerne les API. Ils sont toujours sur la 1.1. Oui. Ils ont changé mais par exemple ils ont rajouté de nouveaux endpoints il n'y a pas si longtemps ils les ont rajoutés à la 1.1 au lieu de faire à la 1.5 et ils n'ont pas cassé l'existant. Ça leur arrive de casser l'existant de la même manière que Facebook mais ils te disent dans 6 mois on ne supportera plus ça donc tu as 6 mois pour passer et même Facebook est un peu intelligent ils savent ce que tu utilises comme partie de l'API et ils te disent attention cette application utilise ce truc-là de l'API qui ne sera plus disponible dans 6 mois. vous pouvez faire ça aussi mais c'est un peu compliqué. Il faut bien faire évaluer quand même l'API donc si on ne personne pas comment on fait ou comment ? Oui alors c'est ce que je disais tout à l'heure dans les non-breaking change c'est on peut rajouter des fonctionnalités on peut rajouter on peut rajouter on peut rajouter des fonctionnalités mais faire en sorte que ça ne casse pas ceux qui sont encore derrière en train d'utiliser l'ancienne version. Donc c'est rajouter de nouveaux endpoints et rajouter de nouveaux paramètres mais pas forcément les rendre obligatoires et pas casser ce qui existe déjà. Ou vraiment documenter en disant les gars vous avez 6 mois pour passer c'est être clair sur le roadmap de vos changements pas du jour au lendemain généralement c'est ça ça répond à votre question. L'intérêt de ne pas mettre de version c'est que tu peux enlever, remettre enfin pas enlever en l'occurrence mais tu peux mettre des nouvelles choses sans que ça soit figé dans un numéro de version. Je suis totalement complètement d'accord que c'est anti dans les conceptions c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire mais on essaie de recommander ça pour avoir plus de flexibilité et faire en sorte que plus de gens puissent l'utiliser sans qu'on ait besoin de réfléchir à qui va être pénalisé si on fait des changements. Et aussi quand on maintient deux versions on maintient deux fois plus de support. C'est surtout ça un mec il arrive 6 mois plus tard en me disant j'aimerais bien utiliser 1.1 alors que ça fait 6 mois qu'on ne la supporte plus ça rajoute des problèmes. Ok on passe au HTTP valide c'est un peu c'est un peu simple et normal de dire ça mais c'est pas mal de respecter les standards tout le monde ne le fait pas et respecter les standards HTTP donc généralement on parle des API HTTP reste respecter les verbes HTTP et surtout rendre l'erreur code HTTP qui correspond à ce que vous êtes en train de faire donc on va rentrer un peu dans les détails ici vous avez un exemple de tous les verbes HTTP dans la norme HTTP RFC 2619 si je ne me trompe pas voilà si vous voulez être précis parce qu'après ils en ont rajouté plein donc chaque verbe si vous me dites si vous ne comprenez pas quand je dis verbe vous connaissez la différence entre un GET et un POST et bien il n'y a pas que ça il y a tout ça aussi donc GET POST DELETE PUT PAST OPTION TRACE CONNECT AND HEAD on ne les utilise pas tous mais les utiliser dans le bon cas vous permet de gagner du temps et d'être facilement adoptable par les développeurs donc GET vous connaissez ça vous permet de récupérer une information précise d'un objet précis POST ça vous permet de créer une ressource donc j'ai mis ici un exemple des endpoints DELETE ça vous permet de deleter une ressource et donc là on s'adresse à une ressource en particulier donc on met son ID PUT et ça c'est pas assez utilisé PUT c'est ce qui vous permet de update ou de créer en fonction en fonction de si ça existe ou ça n'existe pas déjà l'intérêt c'est enfin l'intérêt utiliser ça en update plutôt qu'utiliser POST comme ça vous êtes beaucoup plus dans la norme vous respectez la norme et même si vous voulez respecter la norme encore plus et donc ça ça dépend de l'application si elle peut créer enfin updater ou créer ou si elle a besoin de faire ça séparément c'est le patch patch ça fait juste update option c'est intéressant si on fait donc ça c'est intéressant de le rendre comme résultat si un développeur sait pas trop ce qui se passe sur un certain endpoint il fait il fait un option un call option sur cette URL et ça va lui dire tu peux faire un get un post un delete et comme ça il sait déjà ce qui se passe là dessus donc c'est intéressant de rendre ça parce que certains développeurs lisent pas la doc ils font juste des choses comme ça ils testent et en renvoyant option on sait déjà ce qu'on peut faire sur ces différents endpoints trace c'est pas spécialement utilisé donc vous avez pas forcément besoin de le supporter mais l'idée c'est que trace ça va juste renvoyer la commande dans l'autre sens connect ça fait un tcp-ip tunnel mais ça aussi c'est pas trop supporté et head l'intérêt c'est que ça va ça va faire un get une réponse get enfin ça va faire une requête get et ça va juste récupérer les headers on se fiche de la réponse ça permet juste à un développeur de regarder ce qui se passe dans les headers et donc il y a parfois des choses qui sont passées dans les headers voilà donc ça c'est les 9 verbes 9 verbes à connaître et à utiliser à bon escient des questions particulières sur ces verbes là ils veulent dire ce qu'ils veulent dire en gros c'est pas c'est assez simple à saisir donc les http codes vous les connaissez vous les voyez tous les jours quand vous naviguez sur le web donc un 404 un 417 et l'intérêt c'est que vous aussi vous allez pouvoir maintenant rendre des 404 comme vous voulez ou des 200 et donc il faut retourner ce qui correspond à l'action que vous venez de faire à l'action que le développeur a fait dans le cas d'un post donc quand vous allez créer une nouvelle ressource je vais pas vous citer toute la norme mais c'est un des exemples dans le cas d'un post il est recommandé de retourner un 201 create il y a des gens qui retournent un 200 ok c'est valide mais ça correspond pas à ce qui vient de se passer parce que le post ça permet de créer une nouvelle ressource donc si on veut être totalement clair dans la norme on renvoie un 200 ça parait stupide de dire 200 200 c'est pareil mais des développeurs qui ont l'habitude vont de même se dire ils vont taper if requête et il y a le 201 sur un post et votre requête elle fera jamais 201 si vous renvoyez un 200 du coup l'intérêt c'est d'être conforme à la norme et de toujours renvoyer ce qui correspond ça vous va il y a des exceptions et il y a des points de désaccord dans le monde des API du coup dans les mailing lists il y a des threads de conversation qui n'en finissent plus et un des exemples c'est quand on delete une ressource personne n'est encore d'accord sur savoir si on renvoie un 200 succès en mode ah c'est bon on a fini ce qu'on avait à faire ou un 204 voilà ça c'est un point de désaccord dans ce cas là c'est à vous de prendre la décision ou de vous essayer de suivre ceux qui disent le mieux parce que là pour le coup il n'y a aucun consensus et la norme est amenée à évoluer donc du coup il va y avoir de nouveaux codes qui vont être créés et c'est tout l'intérêt de cette discussion et vous n'êtes pas seul à vous poser ce genre de questions je me suis souvent posé la question 200 à 204 autour d'une bière parfois mais ça aide voilà ça ça marche quand vous rentre vous retournez des erreurs qui existent déjà qui sont déjà définies dans le cas où c'est une erreur qui vient de votre application vous pouvez créer aussi vos propres codes vous voulez rentrer en est un 802 un 408 je ne sais pas non 408 ça existe déjà vous pouvez aussi retourner vos propres clients vos propres erreurs il faut juste que ça n'existe pas déjà dans la spécification pour pas que vous vous écrasiez quelque chose qui existe déjà et auquel les développeurs sont déjà habitués il faut surtout la documenter ici je vous ai mis la classification des erreurs et donc si vous créez une erreur personnalisée soit vous lui donnez un code qui n'a rien à voir avec des chiffres et vous lui donnez votre code perso soit ça doit être après le 600 parce que le reste est normalisé tu vois et évidemment on le documente parce que c'est toujours assez frustrant de se retrouver devant une erreur qu'on ne comprend pas et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé et vous avez déjà haï la personne qui a fait ce code et qui n'y a pas retourné la bonne erreur les URL maintenant à quoi ça ressemble donc on l'a un peu vu tout à l'heure dans les verbes ça paraît c'est assez simple on le voit ici si on veut accéder à une ressource de liste donc ça c'est quelque chose que vous avez fait du Ruby vous avez à peu près l'habitude de ces designs là ce qui n'est pas évident pour d'autres personnes qui n'ont pas fait de Ruby mais Ruby est assez REST like donc c'est assez similaire aux bonnes pratiques des API donc on veut retourner une liste on accède à l'index si on veut de la ressource on veut accéder à un objet spécifique on accède à l'ID de l'objet on veut poster une nouvelle ressource on le poste sur l'index on veut updater ça correspond pareil à un objet en particulier on met donc son ID de la même manière quand on veut partially update et de la même manière quand on veut le supprimer ça, ça me semble assez intuitif du coup faites ça aussi quand vous créez votre API au lieu de faire il y a des gens qui ont des certains designs qu'on voit où si on veut créer un nouvel objet on fait slash book slash new c'est pas forcément intuitif et ça respecte pas forcément la norme il est plus recommandé de faire un post sur le slash book directement ouais et la dernière dernière recommandation on se pose souvent la question et c'est quelque chose qui arrive souvent en ruby est-ce qu'on garde en pluriel ou en singulier faites le simple si vous avez demandé toutes les dans ce cas là tous les livres la liste des livres vous l'aurez sur le slash books et du coup vous gardez ce slash books comme racine du truc même s'il y a un seul book ouais alors la question c'est si dans ces livres on avait des reviews de quelle manière on va accéder aux reviews des livres donc si on continue dans cette idée là une fois qu'on accède à un livre en particulier ici le book 42 on se dit que si on veut accéder à ces reviews on va faire un slash reviews et on va accéder à toutes ces reviews si maintenant on veut accéder à la review numéro 5 du livre 42 c'est pas compliqué on a le livre 42 on a ces reviews et on a la review 5 mais si maintenant on va accéder au like de la review 5 du livre 42 on continue comme ça mais si vous avez un objet qui a plein d'implications et plein d'imbrications cette chaîne sera infinie l'intérêt enfin l'intérêt la bonne manière de faire c'est que vous allez donner un identifiant à chacun de vos objets et donc au lieu d'accéder à la review du livre 5 on accède à toutes les reviews non du livre 42 on accède à toutes les reviews du livre 42 on regarde celles qui nous intéressent et ensuite sur le livre 42 où on a la review au bout d'un point qui a波é en cette situation qui a été un premier dans les reviews et par rapport et la journée en cette situation n'est pas grave parce que vous allez que celui qui a été dans le livre qui a été où on a réparti ce n'est pas grave et c'est plus qu'un côté c'est le défi de la version et c'est plus Sous-titrage ST' 501 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 Donc, grep permet d'accéder aux paramètres qu'on passe. Ici, on a défini le paramètre dash word. Enfin, non, pas dash, pour le coup. C'est les semi-colonaires. On a défini les deux points word. Et donc, pour y accéder, on peut y accéder par params, deux points word. Si derrière, on rajoute un autre endpoint en mode, je ne sais pas, moi, kiki, comme ça, et bien, pareil, on va pouvoir accéder à ce kiki par params, bracket, kiki. OK ? Donc, ça, ça va vous permettre d'accéder à tout ce qui est variable dans votre URL. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si jamais vous ne voulez pas accéder à, tout de suite, après words, vous ne voulez pas accéder à émettre une variable, vous pouvez ici mettre, donc ça, on va relever kiki. On va pouvoir dire, hop, comme ça, il me semble. On va restarter le serveur. Non. Voilà. Non. Ah oui, merde, il est déjà lancé là, c'est pour ça. Désolé. Donc, on relance. Et donc, maintenant, si on y accède, si on accède à words slash v1, et si on a dit mot slash words slash le mot qu'on voulait, et donc, lui, il n'existe pas parce qu'il est là. Non, c'est un mot S. Le live code, ça a toujours des surprises. Et en fait, je crois que ce n'est pas possible. ce n'est pas possible en grape de faire ça. Ce qu'il faudrait vous faire, c'est l'imbriquer dans une autre ressource. Voilà. Et moi, je suis habité à mon environnement Node.js, et du coup, je ne me rappelle plus comment on fait ça en grape, et donc, ce n'est pas possible de faire ça. La bonne manière pour faire ça aurait été encore d'imbriquer une autre ressource mot, comme ça. Et là, vous auriez pu construire et rajouter quelque chose devant. Ça va ? Vous n'êtes pas trop perdus ? Cool. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ça, ce n'est pas une bonne pratique parce qu'on a le versionning. Donc, on va essayer de changer ça en passant sur la branche d'après qui s'appelle to format no version. Non, git, j'ai oublié de check out. Voilà. Et donc, si on va dans le code, maintenant, ce qui a changé, c'est... On a mis... Alors, dites-moi... Je ne sais pas si vous le voyez tout en entier. Est-ce que je peux enlever ça ? Non. Mais, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cet exemple-là ? On a perdu le point to JSON à la fin. Parce que Grape nous permet de spécifier directement quel format on va rendre. Et donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de le mettre à chacun de vos endpoints. Ça va gagner en clarté dans votre code. Et on va éviter le bug qu'on avait tout à l'heure où on ne rendait pas le bon content type. On a enlevé la version, mais quand j'ai re-regardé, il semblerait qu'on ne puisse pas mettre... On ne puisse pas créer une version de Grape sans version, une API sur Grape sans version. Donc, j'ai trouvé une manière hackish de le faire. C'est de le passer dans les headers, mais même si on ne spécifie pas la version dans les headers, ça marche. Je ne suis pas très fier de cette solution. Je n'ai pas cherché assez longtemps pour le faire. Mais je suis sûr qu'il y a une manière de ne pas passer de version dans Grape. Et voilà. Donc, ça, c'est les deux changements qu'on avait pour vous montrer que Grape vous permet de spécifier le format plus facilement. Et donc, dès que vous mettez ça ici, ça le rend directement. Si on fait le test, ça va marcher de la même manière. Ça va marcher de la même manière en mettant ci. Bien. En mettant ci, c'est ça. Voilà, ici. Et là, ça marche. Et là, c'est du JSON, donc ça se display d'une belle manière. OK ? Des questions là-dessus ? Non. Alors, si je reviens à mes slides... Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est que maintenant qu'on a une... Maintenant qu'on a une API comme ça, comment on sait qui fait quoi dessus ? Qui utilise notre API ? Comment ça se passe généralement ? Généralement, vous avez un développeur, un portail, vous vous inscrivez, vous recevez une clé, et c'est cette clé-là que vous allez passer et qui va vous identifier. Donc, on va voir, on va regarder comment on peut faire ça. Un token, oui. Deuxième bon point. Donc, ça va être un des problèmes. Si vous ne faites pas ça, quelqu'un qui va tout de suite bombarder votre API de plein de calls, vous n'aurez jamais le moyen de le stopper parce que vous n'avez aucun moyen de savoir qui c'est. Et l'IP ne sera pas forcément suffisante là-dessus. Et l'IP, c'est vraiment une manière très drastique de le faire. De la même manière, si vous voulez faire en sorte que votre API soit disponible de manière gratuite pour seulement 50 calls par jour, de manière payante pour 500 calls, il va falloir traquer ces gens-là. Et donc, c'est l'objet de l'étape d'après. La partie management. Et donc, c'est là qu'on intervient, nous, avec notre solution chez Triscale. Là, je vous ai fait le petit schéma. Vous avez votre API à gauche. À droite, vous avez tous ceux qui vont consommer votre API, les développeurs. Et nous, au milieu, on propose une solution d'accès, de sécurité. Et aussi, tout ce qui va être lié à la monétisation, au rate limiting, de l'analyse sur qui utilise votre API et de quelle manière, quelles sont les méthodes utilisées. Et voilà, c'est tout ça qu'on propose. Et c'est assez simple à mettre en place. Vous avez, en fait, l'intérêt de passer par une plateforme comme la nôtre, ça vous évite de faire tout ça vous-même. Vous pouvez le faire vous-même, mais créer un système de tokens, ça peut être très compliqué. Ça peut vous prendre du temps. Créer un système pour faire en sorte que chaque token n'ait accès qu'à certaines... Enfin, mettre des règles dessus, ça peut être compliqué. Mettre de la monétisation, ça peut être compliqué. Donc, de la même manière qu'on utilise des API pour faire envoyer des textos ou pour envoyer des mails, on recommande d'utiliser une solution de gestion d'API pour s'occuper de tout ça. Il n'y a pas que Triscale, il y en a plein d'autres. Mais nous, on est vraiment startup friendly et c'est gratuit. Jusqu'à un certain niveau, mais pour votre projet, ça peut être... le gratuit devrait suffire. Du coup, comment ça marche ? Vous allez vous créer un compte sur Triscale. Vous allez vous créer un compte sur Triscale. Il va vous donner une URL. Donc moi, je vais faire en sorte qu'on va chanter la partie du compte. Il va vous donner une jolie interface comme ça. Ici, vous allez pouvoir manager tous les comptes développeurs. Par défaut, on vous en crée un. Donc, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va s'inscrire, vous allez pouvoir le voir ici. Donc, avoir accès à ces données si vous avez besoin de le contacter. Vous allez avoir accès à ces applications. Et chacune des applications qu'il aura créé, on va lui assigner une clé. Et chacune de ces clés, on va pouvoir voir son trafic. Donc, quand vous allez avoir un client qui va venir voir « Ah, l'API ne marche pas. » Vous pourrez aller voir directement son activité sur votre API. Comment on va intégrer ça au niveau du code ? Au niveau du code, c'est assez simple. On a… On a une gem en Ruby. Mais si vous ne faites pas du Ruby, on a un plugin Node.js, on a un plugin chez Sharp, on a un plugin dans plein de langages. Vous vous incluez à cette gem. Et dans cette gem, on va passer une provider key. Ça, c'est ce qui va vous authentifier, vous, en tant que provider d'API. Et ça, c'est lié à vous. Ça, elle ne changera pas. Donc là, on vous le donne dans l'interface qu'il y a ici. Si on va dans intégration, vous l'avez ici. On va vous donner la provider key. Et ce qu'on va faire ensuite, on va authentifier le client, la requête, avec le paramètre user key qui va nous envoyer. Et on va report un hit. Le hit, c'est pour voir les statistiques. Si jamais ça ne marche pas, on va lui dire qu'il n'a pas le droit d'accéder à cette requête. OK ? On met tout ça dans une fonction authenticate. Comme ça, au lieu de copier ce code-là à chaque ressource, on a juste besoin d'appeler la fonction authenticate. Ça marche ? Vous me suivez ? Bon. Du coup, on relance notre API. Ici. On va faire un test ici. Et donc, si j'appelle maintenant mon kiki, donc là, je... Oui ? T'as raison. T'as raison. Voilà. Non, t'as raison. Non, mais la 403, c'est bien, c'est juste le texte qui n'est pas bon. T'as raison. Putain. Bien. j'ai fait les exemples de code cet après-midi. Je voulais me concentrer sur le contenu et pas trop sur le code, mais du coup, j'ai loupé des trucs. Tu fais bien de le noter. Donc, dans cet exemple-là, si je vous mets l'URL pour qu'elle soit un peu plus lisible, on essaye d'appeler la ressource words, donc si on met love, ça sera plus compréhensible, mais sans s'authentifier, du coup, ça ne marche pas. C'est là tout l'intérêt de ce genre de système-là. C'est de permettre seulement aux gens qui ont des clés d'accéder à votre API. Ces clés-là, vous pouvez soit les rendre publiques facilement, donc par un portail je sign up direct, j'ai une clé, soit vous le limitez à certains partenaires. Et donc ça, ça dépend de votre business model. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait seulement des pré-retenaires privilégiés qui y a accès, vous mettez ça en place et ils ont juste vous donné les clés presque manuellement. J'ai une petite question. Donc toi, le service, la BV3S, c'est ça ? Triscale, oui. Vous en fait, vous fournissez un bout de code que tu fous dans ton... C'est ça. Ok. Et on fournit en fait la partie d'après. Si je te montre, si je vais sur mon site, je ne sais pas si je l'ai lancé, du coup, ça n'a peut-être pas marché. Non, ça n'a pas marché. Mais ça a marché sur mon autre site. On va te fournir aussi une interface comme ça où les développeurs vont arriver et on va leur dire bon voilà, c'était le prix, tu as le droit d'attendre plein de trucs et il y a une interface où ils vont sign up et ils vont créer leur compte et ça va leur générer une clé. Du coup, on fournit toute l'expérience. On fournit toi pour authentifier les clés et eux pour créer leurs clés. D'accord. Donc c'est ça, c'est là la solution complète. Mais à chaque fois, un appel à l'API passe par la plateforme alors ? Donc il y a un temps de l'attente supplémentaire ? Alors, pour entrer dans le détail, pas vraiment parce qu'en fait, nous ce qui nous intéresse c'est juste l'authentification. Donc on envoie juste la clé et on envoie un résultat de pas grand chose. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations qui transforment. Il y a une requête. Il y a une requête mais on n'envoie pas les données. C'est-à-dire que les données ne passent pas par chez nous. Et à chaque fois qu'on fait une requête d'API, il y a une requête par chez vous. Oui. Alors si on veut entrer dans les détails, ça c'est une manière dans le code. Une autre manière, c'est de passer par un proxy NGINX. Donc ça, c'est un peu plus compliqué si vous n'êtes pas familier avec NGINX. Du coup, vu que c'est un proxy et que c'est super rapide, c'est un web server super rapide, vous gagnez en temps et on peut gérer tout ce qui est caching et on peut gérer tout ce qui est load balancing aussi. Donc la latence, vous ne la verrez presque pas. Du coup, si on faisait un exemple qui marche, j'ai oublié ma clé donc je vais prendre ce truc-là. Maintenant, on lui passe une clé et normalement, ça marche. Alors que si on allève la clé, ça ne marche pas. C'est plutôt simple. Donc ça vous fait comprendre l'intérêt de rendre accessible ou pas certaines ressources et donc de rajouter ce système-là. L'un de l'autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir voir facilement ici, j'ai fait plein de calls là, je me suis bien amusé. et du coup, on va pouvoir voir l'évolution du trafic sur notre API. Ok ? Tac, tac. Alors, il y a une autre partie qui est intéressante mais en faisant ça, j'ai trouvé un bug dans notre plateforme, dans notre gem. Du coup, j'ai fait une pull request et du coup, ce n'est pas encore passé et du coup, ça ne marche pas encore. mais ça va vous permettre aussi par méthode, si vous voulez donner plus d'informations dans votre reporting et dans vos stats, vous pouvez dire c'est cette méthode-là que j'ai appelée, c'est le get sur Word, c'est le post sur Word. Du coup, ensuite, dans vos stats, vous allez pouvoir voir le trafic par request. L'intérêt, c'est de regarder comment votre API est utilisé et ça va vous donner des informations là-dessus. Est-ce qu'il y a une requête qui n'est jamais faite ? Est-ce que celle-là, on ne pourrait pas l'enlever ? Ou est-ce qu'elle n'est pas faite parce qu'elle n'est pas assez documentée ? Dans le feedback loop de la création de notre API, ça peut être intéressant comme genre de données. La dernière étape, c'est plutôt simple, c'était faire un déploiement sur Scalingo. Si vous ne connaissez pas Scalingo, vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit, vous avez trois apps gratuites, je crois. Si je crée une app rapidement sur le site, c'est comme WordCard. comme ? C'est comme WordCard. Je ne connais pas. C'est comme Heroku plutôt. Du coup, on va sur le site, on crée une app et la manière dont ça fonctionne, ça va vous donner... Non. Non, non, non. Ça va nous donner ça. Non. Je ne sais jamais dans quelle interface ils vont cacher. Là, ça, dans le code. Parce que moi, il y a la ligne de commande, mais la ligne de commande, ça ne peut peut-être pas vous parler tout de suite. On ajoute une nouvelle remote au repo-git et ensuite, pour déployer, on fait juste un push. C'est aussi simple que ça. Je vous encourage à les tester, c'est plutôt simple. Donc, si je suis dans ici et je veux déployer mon code, je fais un push à Scalingo. Je choisis ma branche. Ici, je fais la branche management qui va se pusher sur leur branche master à eux. Je fais ça. C'est forcément sur leur branche master. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Du coup, c'est ça. C'est leur branche master parce qu'ils n'ont pas encore fait le passage à l'autre branche. Ils n'ont pas encore de... On ne peut pas pousser sur des branches comme... qu'il n'y a qu'une branche pour pousser et récupérer qu'une branche. C'est ça. Je leur ai reporté le bug tout à l'heure aussi. Du coup, je n'ai pas fait de mise à jour. En fait, tu ne peux pas coucher parce que tu as déjà mis l'application en ligne et c'est une... C'est ça. C'est ça. Et du coup... Parce que du coup, je n'ai pas fait de changement sur mon code. Parce que le master, je n'ai pas changé. C'est la fin de journée. Ouais. Tu as raison. En fait, ce n'est pas pour vous montrer grand-chose. C'est pour juste vous montrer que le truc, il va le faire. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va installer Ruby, ça va installer toutes vos gems et du coup, non, j'ai encore un truc que je n'ai pas fait. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça que je voulais faire. You check out for report. Et donc, l'intérêt, c'est que facilement, vous allez avoir votre application disponible à une adresse en URL et donc, vous allez pouvoir la tester avec d'autres gens en live directement. Ah, merde. Ah, du coup, j'ai killé mon truc. Je pleure. Je relance. Du coup, bon, OK. Du coup, ça marche. Si vous allez sur wagon API slalingo.io, il n'y a rien, évidemment, parce que ce n'est pas là qu'il y a l'API. Mais si vous allez sur Word, Skiki et vous êtes authentifié, vous avez le même résultat que vous avez en local. C'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est que c'est facilement déployable après parce que votre application Ruby, elle est simple et il y a plein d'endroits où vous pouvez la déployer rapidement et pouvoir la tester avec des vrais utilisateurs. Vous ne pouvez pas vous laisser la garder. Vous pouvez, quand vous n'avez pas envie de la garder en local, vous pouvez le faire. Voilà. le petit même de la fin, c'était pour vous dire que release une API, c'est bien. Il faut juste être sûr à quel moment vous le faites et dans quelle logique pour votre business et être sûr d'avoir bien réfléchi à tout ça parce que juste faire une API comme ça, c'est bien d'avoir une API, mais il faut que ça s'inscrive dans la stratégie de votre projet. Que ce soit une API interne ou une API publique disponible aux autres. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Vous pouvez rajouter des vraies données parce que mon API bidon ne lui a fait rien. Vous pouvez rajouter des tests. C'est pas mal de tester son API en faisant du... rajouter des tests comme dans un code. Faire connaître votre API à avoir des utilisateurs, la monétiser, ce qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que vous êtes très riche, vous pouvez vous acheter une maison à Miami, entre autres. C'est vrai que c'est pas mal chiant. Il y a d'autres endroits où ça peut être beaucoup plus cool. Du coup, tu as peut-être besoin de moins d'argent. C'est un truc comme ça. Je vous encourage, vu que vous êtes rubiste, je vous encourage à aller regarder la doc de Grape parce que la dernière fois que j'avais fait du Grape, c'était il y a un an. J'ai re-regardé la doc. Du coup, ils ont rajouté plein de trucs et il y a toute une communauté dessus. Il y a 6000 stars GitHub dessus. C'est un peu la folie. Et on peut vraiment faire plein de choses avec aujourd'hui. Si ça vous intéresse, ça, c'est ce qu'on fait nous. Donc, je vous ai parlé de la plateforme Treescale. API Tool, c'est pour les développeurs. Mais ce qui va plus vous intéresser, c'est d'être intéressé par le monde des API. C'est tout ce qu'on fait dans la partie éducation et évolution. On a une conférence au mois d'avril à Berlin où c'est tous les acteurs du monde des API qui vont se rencontrer sur quelles sont les bonnes pratiques des API, comment on monétise une API, comment on construit un business, des expériences de gars qui ont créé des API, genre les gars de Walgreens. Walgreens, c'est la plus grande pharmacie aux Etats-Unis. Ils ont 8000 magasins. Et bien, eux, ils ont une API. Pourquoi des pharmacies ont une API ? Donc, il y a des discussions là-dessus. Le API Codex, je vais vous remettre des liens dans le Meetup, mais le API Codex, c'est comme les Pokédex, sauf qu'à la place de mettre des Pokémon, on a tous les liens sur les API. Du coup, vous avez une section entière avec une vingtaine de liens sur le API design si c'est cette section-là qui vous intéresse. Mais on a également des ressources sur le business d'une API et les bonnes pratiques. Et ensuite, API Commons et APIs.io. API Commons, c'est le Creative Commons des API. C'est si vous voulez partager la manière dont vous avez construit vos designs. Vous pouvez le mettre en open source, en API Commons. C'est pour contrer, je ne sais pas si vous avez entendu ça récemment, c'est pour contrer les gens qui veulent prendre des brevets là-dessus. Parce qu'il y a eu un débat entre Oracle et Google récemment sur le fait qu'ils avaient pris un brevet sur une API. Donc, si on prend un brevet sur une API, c'est-à-dire que dès qu'on va faire un slash books, tout d'un coup, quelqu'un peut mettre un brevet là-dessus. Et du coup, dès qu'on va vouloir avoir cette logique-là, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce qu'il y a un brevet. L'idée d'API Commons, c'est que des APIs qui sont assez généralistes, donc les APIs de gestion d'utilisateurs, les APIs de gestion de restaurants, des reviews, on peut les mettre en open source et comme ça, d'autres gens peuvent les utiliser et ça leur permet de démarrer plus facilement leur mise en place dans le design. Et enfin, APIs.io, c'est le nouveau moteur de recherche d'API. Donc, quand vous cherchez une API, vous pourrez la trouver là-dessus. Et c'est là-dessus où vous pourrez submit la vôtre aussi. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, j'espère que ça vous a appris quelque chose. C'est peut-être trop vague, peut-être trop rapide, vous me dites. Du coup, je n'ai toujours pas mis mon Twitter ici. Et vous pouvez me joindre évidemment à nicolas.triscale.net. J'ai des cartes ou par Twitter si vous avez n'importe quelle question. Je pense que je transmettrai à Miruna des codes pour vous si vous voulez aller à la conférence à Berlin, si ça en intéresse certains. Ce n'est pas la porte à côté, mais ça vaut toujours le coup. Sinon, il y a une conférence qui a lieu une fois par an mais c'était en décembre à Paris qui est aussi sur le même genre de sujet, un peu plus petit. Voilà, faites des API et j'ai envie de savoir ce que vous faites si vous en faites. Tenez-moi au courant. Cool ? Merci à tous d'être venus et puis bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada